Musique Brannam est plus que Moïse Jésus dans Brannam c'est plus que Jésus dans sa première vie Pasteur Orman Brannam c'est un adorateur de notre dieu C'est qui notre dieu là ? William Brannam Notre dieu William avant Brannam Jésus n'a pas mon seigneur Jésus n'a pas mon seigneur On ne peut pas adorer frère Brannam Moi qui ai chanté ceci Vous savez, celui qui adore Brannam c'est un animal Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse Les faux que vous voyez, on peut dire tout de moi Mais quant à l'amour de Brannam, ça vous n'allez pas diminuer ça Oui frère, je vais en choper même quelqu'un J'aime Brannam plus que Jésus Frère Brannam pensait que le noir était inférieur au blanc J'ai dit non Il a dit Allody Un blanc ne peut pas se marier avec un noir J'ai corrigé ça Il y a une seule race humaine Après Brannam Jésus Non, trop c'est trop Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Brannamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale Sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Brannam Que prônent les pasteurs Liffaux-Codiciel et les pasteurs Hormones Neville du Congo Brazzaville Ce problème est connu par tous Brannamistes sans exception Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde Comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22 Il révèle ce qui est profond et caché Il connaît ce qui est dans le ténèbre Et la lumière demeure avec lui Pour comprendre en réalité ce qui se passe Il faut aller à la source, pas au robinet Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Brannam Sur son ministère et sur son enseignement Brannam est en procès C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages Faites par des frères et sœurs Ex-Branamistes Hommes et femmes Blancs et Noirs Autrefois pasteurs dans le mouvement Ces vidéos de témoignages Nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoco du ciel Ou Ormane Neville du Congo Brazzaville Dise à propos de la divinisation de William Marion Brannam Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Brannam lui-même A travers lesquels Brannam se présentait Comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 Qui devait venir Tantôt il se présentait comme étant le Saint-Esprit Le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ Hier, pas longtemps, avant sa mort Il se présentait comme étant la deuxième Ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ Aujourd'hui, à notre grande surprise Ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu Qui a créé les cieux et la terre Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignages avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Brannam Ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus Et quand j'ai écouté la chanson de l'Iphoco du ciel La chanson intitulée « Dieu au féminin » La chanson à la gloire de la déesse Car Dieu au féminin c'est déesse Donc, selon les français Le féminin des dieux donne déesse Le Saint-Esprit m'a convaincu Que William Marion Brannam Ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout Pas n'importe quel Jésus Mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ Qui était mort sur la croix Qui avait donné sa vie pour nous racheter Pour nous sauver et nous donner la vie éternelle Christ, l'image visible du Dieu invisible La preinte de la personne de Dieu en personne Et qui est assis à la droite de Dieu le Père William Marion Brannam ne le servait pas du tout Mais à la place, il servait l'autre Le faux Jésus Horus Les dieux de l'Egypte antique Le fameux Chekina L'œil qui voit tout Que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous Les dieux vénérés dans la musique profane Et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde Et qui se présentent en femme et en homme en même temps Comme vous le constatez maintenant Donc la Chekina fait référence à la présence divine Et c'est un mot féminin en fait Ce n'est pas masculin La matière féminine de Dieu Et de sa romance avec son partenaire divin Donc il y a une croyance que Dieu Pouvait être à la fois mâle et femelle Dieu se manifeste lui-même Ou elle-même Tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Chekina Seigneur Jésus-Christ Sauve-nous de la Kabbalah juif Chekina a quelque chose qui fait partie du Talmud Quelque chose qui fait partie du judaïsme Pas de la chrétienté C'est lui les dieux faucons Appelés communement dieux aigles Chronis en RDC ou en Afrique centrale Sous les noms du Nzambiampung Branham prêchait les cultes de sa personnalité Pour se faire passer comme étant un prophète En utilisant les enseignements occultes Des Kabbales Des Talmuds De Babylone Esotériques Des Nios Inconnus du millier chrétien Il est comparé avec un musicien faux chrétien Qui écoute la musique du monde Et ses sœurs de la mélodie De la musique du monde En changeant juste Les noms Pour mettre le nom de Jésus-Christ Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde Et c'est la même façon que William Marion Branham agissait Et cela a fait de lui un grand prophète Au millier de ses fanatiques Jusqu'au point de l'adorer Comme nous le constatons aujourd'hui Quelle bassesse Adorer même Ses images Ses photos Il a réussi aujourd'hui son coup Il a fait De ses adeptes Ses idolâtres Qui acceptent D'abandonner le créateur Pour adorer la créature Avant d'écouter Ses témoignages Je vous mettrai l'extrait De cette chanson Dieu Au féminin Chantait A la gloire Du chékinin Les fameux Dieu De William Marion Branham Mais avant tout cela Lisons Ces trois versets Bibliques Ecclésiastes Chapitre 12 Verset 16 Dans d'autres versions Vous allez les trouver Au verset 14 La Bible dit Car Dieu Amènera Toute œuvre En jugement Au sujet De tout ce qui est caché Soit bien Soit mal Branham Un occultiste En procès Le deuxième verset Matthieu chapitre 10 Verset 26 A verset 27 Il est écrit Ne les craignez Ne les craignez donc point Car il n'y a rien de caché Qui ne doivent être découvert Ni des secrets Qui ne doivent être connus Ce que je vous dis Dans les ténèbres Dites-les en plein jour Et ce qui vous est dit A l'oreille Prêchez-les Sur les toits Branham Un occultiste En procès Les livres Dates des apôtres Chapitre 26 Verset 17 A verset 18 Il est écrit Je t'ai choisi Au milieu de ce peuple Et du milieu de païens Vers qui je t'envoie Afin que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils passent Des ténèbres à la lumière Et de la puissance Des satans à Dieu Pour qu'ils reçoivent Par la foi en moi Le Seigneur Jésus Christ Bien sûr Les pardons de péché Et l'héritage Avec les sanctifiés Mes chers bien-aimés Dans le Seigneur Ce message est destiné Pour tous frères et sœurs Enfants des dieux Et beaucoup plus aussi Pour tous Branhamistes Qui est retenu Captif Dans les sectes De Branham Et voici Dieu aux féminines Donc déesse Les dieux qui servaient William Marion Branham Les fameux Chekina Alias Nzambiampung Auteur Likofo Du Ciel Et Dieu dit à la femme Je multiplierai Ta souffrance Et il dit au serpent Je mettrai inimitié Entre ta postérité Et la postérité de la femme Il s'agit de quelle femme Alors finalement Pour me sauver Pour me guérir Dieu a aidé Dieu au masculin Mais pour ce qui est De supporter mes erreurs Oui le voilà Dieu au féminin Dieu est conjugué au féminin Oh 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 Dieu Dieu est réminin Il est vraiment ma mère Dieu est conjugué au féminin Oh 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 Dieu est réparément Pour moi, ma mère, Dieu, il est Dieu, il est mère pour moi, mon Dieu, Dieu, il est vrai, ma mère, oh, et, oh, on t'a toujours dit que Dieu était ton père, mais écoute à ceci, Dieu est aussi notre mère. Dieu est conjugué, ma femme, Dieu, il est vrai, ma mère, 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 il est la séance de la femme, alors que la femme n'a pas de séance de Dieu, ma mère, et, oh, on t'a toujours dit que Dieu était ton père, mais, oh, on t'a toujours dit que Dieu était ton père, mais, oh, on t'a toujours dit que Dieu était ton père, il est vrai, ma mère, les différentes révélations qu'il aurait reçues de la part du Seigneur. Je suis votre frère, Richard Soucia, un ex-Branamis, s'il faut le dire comme ça, parce que j'ai été pendant plus de 30 ans, étant comme pasteur et fondateur de diverses églises, et j'ai dû quitter le mouvement pour des raisons qui nous poussent aujourd'hui de pouvoir étaler, dévoiler des choses absurdes, incompréhensibles, incroyables, que nous avons découvertes comme le fond de ce qu'on appelle aujourd'hui le message du temps de la fin. Il est évident que beaucoup de croyants, des adeptes du mouvement dit message du temps de la fin, ignorent considérablement les origines essentielles ou les différentes sources qu'abreuvaient Branham pour pouvoir remplir leur esprit avec des enseignements appelés des mystères ou des révélations. Pour une petite histoire, Branham utilisait plusieurs sources. Donc il y a par exemple l'Egypte antique, avec son symbole frappant, la pyramide. Il y a l'agnose, nous allons la démontrer, il y a l'astrologie, il y a la cabale juive, il y a la philosophie spéculative, il y a les plagiat des différents éminents théologiens et des chrétiens apostats, avec lesquels Branham va développer une exégèse ésotérique, qui au premier siècle d'ailleurs, était à la base de plusieurs hérésies. Bref, ce serait une réminiscence très remarquable que nous allons découvrir avec vous. Alors premièrement, Branham a essayé de montrer par tous les moyens et de diverses façons, l'importance de la pyramide qui est un symbole, et aussi une construction fascinante, qui se trouve bien sûr en Egypte. Et bien sûr, c'est l'Egypte antique qui était aussi liée à ce symbole exceptionnel. Nous savons tous, selon la Bible, que la même Egypte antique avait été condamnée par Yahvé, et son peuple avait été recouvée. Nous tous nous connaissons. Mais Branham est venu simplement allonger la liste des leaders et des gourous des nombreuses sectes gnostiques qui auraient prisé aussi leurs connaissances, leurs sagesses, et leurs enseignements bien sûr, dans l'Egypte ancienne. Je pourrais citer entre autres Rosel Koss, le fondateur du mouvement appelé la rose croix, la loge rosé-cristienne. Il se base aussi sur ce symbole frappant appelé la pyramide. Je citerai Charles Tazel Russel, fondateur du mouvement appelé Témoin de Jehova. Et Branham ne viendra qu'ensuite aussi s'est ressourcé. Et nous allons voir comment lui aussi il va présenter ce symbole frappant jusqu'à interpréter tous les signes qui sont liés à cette pyramide de l'Egypte antique. Premièrement, Branham affirme sans vergogne que la pyramide avait été construite par un certain Enoch. Je sais qu'il y a un doute qu'il a laissé planer parce qu'il y a deux Enoch bien que la prononciation est la même, mais l'écriture n'est pas la même. Il y a eu un Enoch de la lignée de Seth. Il y a aussi un Enoch de la même prononciation de la lignée de Cain. Maintenant, il y a comme une confusion où que lui-même Branham n'a pas pu d'abord dégager si c'était quelque chose de bien clairement dit et que cela provenait certainement de la révélation. Parce que Branham est spécialisé à parler des révélations cachées et des choses cachées qui devraient être révélées. Qu'à cela ne tienne, il déclare que c'est Enoch qui enfile le constructeur avec d'autres qui ne citent pas qui aurait construit cette architecture gigantesque, monumentale et bien sûr coûteux. Ce n'est pas une chose facile qu'il ait construit une telle chose. Alors, premièrement, Branham affirme que dans cette pyramide, il y aurait eu des mystères cachés écrits par Enoch lui-même. et il fait référence directement, pas à toutes les pyramides, mais il cite premièrement la pyramide de Thiobs, la plus grande pyramide qui se trouve à Gizé. Tout le monde connaît. Et encore une petite histoire, ces pyramides, ou particulièrement la pyramide de Képhrem ou de Thiobs, n'a jamais été un temple, n'a jamais été un lieu de rencontre quelconque. Tous les savants, les archéologues, portent à croire que ce fut une nécopole de rois et qui est suivie à trois autres petites pyramides de trois différentes reines qui se seraient aussi des femmes, certainement de Kéopse. Alors, nous voyons que il parle de Enoch. Je reviens encore sur ce point. Certainement, Branham fait référence selon l'histoire de la Genèse, chapitre 4, verset 7, où il est dit qu'Aïn connut sa femme et le devint enceinte et enfantin à Enoch. « Kéin devint bâtisseur de ville et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Enoch. » Alors, nous sommes convaincus ici, selon la Bible, la Bible n'affirme pas qu'Enoch aurait été un bâtisseur. c'est plutôt Cahine et la première ville qu'il aurait construit, il a eu à donner à cette ville-là le nom propre de son fils. Alors, peut-on dire maintenant que Aournok serait plutôt l'Egypte selon Branham ? C'est une question qui nécessite une réponse claire. Est-ce que Aournok de la Bible c'était plutôt l'Egypte ? Nous n'avons pas une réponse claire dès lors que nous n'avons pas des documents que ce soit du côté de l'histoire archéologique ou autre livre qui atteste qu'Enoch était réellement le bâtisseur de la plus grande pyramide de l'Egypte. Nous nous trouvons ici devant un mensonge. Nous avons toujours dit que Branham a monté ce qu'il appelle un message révélé qui n'est rien d'autre qu'un syncrétisme curieux de diverses sources et qui va faire maintenant qu'il va constituer quelque chose qui va donner l'impression qu'il était un homme ainsi révélé. Parlons maintenant toujours de l'ancienne Egypte. Il est bien sûr connu que c'est le berceau incontestable de la civilisation ancienne mais sans oublier aussi que c'est aussi le berceau des sciences occultes. Nous allons voir comment tous les symboles ésotériques de l'Egypte antique seront appliqués dans l'enseignement de Branham comme des symboles bibliques. Garde bien l'œil ouvert et nous allons maintenant vous démontrer comment Branham a commencé. Avant de vous donner les déclarations de Branham lui-même, posons-nous la question comment un orgue de la lignée de Cain ait pu réaliser un tel ouvrage gigantesque et curieux. Et comment la lignée réprouvée par Yahvé ait pu recevoir aussi le mystère de Yahvé et qu'il ait pu les cacher dans la pyramide. c'est troublant c'est troublant le problème c'est parce que beaucoup de Branhamistes ne se posent pas la question d'où proviennent toutes ces soi-disant révélations. Les Branhamistes ressemblent beaucoup à des moutons de panurge ou encore à des cochons qui sont dans une étable et qui ne mangent que tout ce qu'ils trouvent dans les tables et ne se posant même pas la question d'où leur proviennent tout ce qui leur tombe du dos. Ils ne lèvent pas la tête pour savoir d'où proviennent d'où proviennent ce qu'ils prêchent ce qu'ils déclarent ce qu'ils croient. Nous nous avons fait un effort parce que nous avons bien décidé de pouvoir briser le silence. Nous avions été des membres actifs des prédicateurs. ce sont des choses qui nous ont beaucoup compliqués la tâche parce que si réellement il y avait à l'origine de ce qu'on appelle le message du temps de la fin mais on ne serait pas dans les troubles on ne serait pas dans l'imbrogue on ne serait pas dans la confusion mais puisqu'il y a tellement de mélanges que nous nous sommes arrêtés et commencer à se poser des très sérieuses questions pour pouvoir découvrir la source et voici maintenant ce qu'on a découvert nous savons tous que c'est une affabulation ce que Branham attribue à Enoch c'est une affabulation parce qu'aucun prophète juif n'a attesté cette affirmation ce n'est même pas écrit et il n'y a nulle part un endroit où les prophètes sacrés de Yahweh ont fait allusion à une pyramide alors Branham ajoute encore que la pyramide est la deuxième Bible écrite par Yahweh alors il y dit d'abord lui-même en en donnant cet avertissement sérieux selon Branham qu'il y faut saisir le véritable sens qui est derrière la pyramide il interpelle la conscience de ses membres c'est dans la prédication n'est-ce pas moi qui t'envoie prêché le 24 janvier 62 paragraphe 92 voici maintenant comment Branham commence son enseignement parlant de la pyramide il déclare premièrement ceci dans le saut de Pâques au paragraphe 130 je ne prendrai qu'une partie pour ne pas lire totalement le passage il dit et il dit Enoch l'a battu l'a battu pardon avant le déluge c'était un mémorial c'est pourquoi il n'a pas été détruit pendant le déluge rien ne l'a détruit parce que c'était un mémorial il affirme que c'est Enoch mais nous supposons qu'il parlait certainement de Enoch de la lignée de Cahine il ajoute encore en passant il dit dans la loi et la grâce vous allez voir même cette photographie vous même Branham dit la loi ou la grâce prêchait le 6 octobre 54 paragraphe 9 il dit et cette pyramide cette grande pyramide est du point de vue géographique c'est parfaitement situé au centre de la terre qu'elle ne fait jamais d'ombre autour d'elle peu importe la position du soleil du point de vue technologique nous avons beaucoup de un long chemin parcouru pour les égaler et de penser que ça fait plus de 5000 ans qu'ils avaient fait ça alors remarquez que Branham ment ici nous voyons la photographie là il y a l'ombre derrière les deux pyramides que vous voyez sur l'image je crois je crois que Branham se moquait aimablement de l'intelligence des gens il prenait des gens pour des bourriques mais nous nous suivons ses traces et nous cherchons à découvrir les origines de tout ce qu'il raconte ce n'est pas un mémorial c'est une nécropole royale ensuite nous allons essayer d'interpréter avec Branham les symboles aussi frappants de la pyramide qui est-ce qui est à la tête de cette pyramide parce que nous voulons découvrir une chose bizarre quand Branham parle de pyramide il y a comme une confusion encore tantôt il parle de la pyramide de l'Egypte qui n'est pas coiffée rassurez-vous toutes les pyramides qui se trouvent en Egypte sont coiffées aucune d'elles ne manque de coiffure toutes les pyramides ont été achevées parfaitement mais quelle est cette pyramide qui n'est pas coiffée c'est la pyramide qui se trouve sur le dollar du billet de 1 dollar américain et là ça devient intéressant vous allez vous rendre compte que les symboles qui sont sur la pyramide de 1 dollar américain ne se trouvent pas sur la pyramide de l'Egypte mais allons plus loin puisque Branham dit que dans la pyramide construite par Enoch il a laissé des écrits je m'en vais très rapidement avant de terminer par ce numéro Branham me dit qu'il y a d'abord un enseignement authentique sur la pyramide parce qu'il va vous faire voir qu'il y a différentes sortes de pyramides et d'enseignements qui sont liées à des différentes pyramides bien sûr voici ce qu'il dit dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre prêché le 2 octobre de 64 pagas 300 73 il dit maintenant Dieu a fait trois bibles mais il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens mais il existe une pyramide authentique voyez-vous remarquez maintenant Dieu la première bible il en a fait trois il faut que tout soit en trois alors Branham condamne tous les autres enseignements liés aux pyramides ou aux différentes pyramides que nous allons voir avec le temps et il n'y a qu'une seule pyramide authentique alors c'est laquelle c'est celle que lui va devoir expliquer et pourtant il n'y a pas une différence dans tout ce qu'il réalise c'est-à-dire comme de la salade observez maintenant ce qu'Enoch aurait laissé dans la pyramide Branham dit lui-même que ces mystères cachés sont écrits sous forme de mesures et gardés dans la pyramide vous n'allez pas trouver ces mesures-là dans la pyramide qui est sur les 1$ ce que Branham fait maintenant référence ici il fait maintenant recours à la pyramide antique de l'Egypte alors observez il dit nous allons d'abord je vais vous donner un extrait quand Branham parle de mesures personne n'a jamais trouvé les livres que Branham a utilisé pour pouvoir montrer que c'était des révélations je m'en vais vous les citer premièrement le livre dit ceci parce qu'il y a un extrait au sujet de la pyramide de Kéops que Branham utilise comme révélation divine sur les mesures et la notion des filles de l'homme ça on en parlera plus tard le passage déclare ceci ayant découvert que la pyramide de Kéops avec toutes ses mesures se trouve contenue dans ses plus petits détails dans la construction du temple de Shélomon ou Salomon et s'est rassuré que le nom biblique de Sem de Cham et de Yapheth servait à déterminer les mesures de la pyramide par rapport à la période de 600 de Noé à la période de 500 de Sem Cham et Yapheth les termes de Fils et de Fils de Hadam sont entre autres des choses des termes astronomiques c'est dans ce livre-là que nous allons vous le montrer et Branham maintenant il déclare ceci dans la prédication loi et la grâce bon je saute parce qu'il dit qu'au paragraphe 20 ainsi à l'intérieur ils ont la Bible comme on l'a nous ici écrite à l'intérieur par les mesures et ainsi de suite prise même de l'évangile et de l'écriture Branham dit que ces écrits ces mesures-là parlent même des évangiles et de l'écriture comme on les a ici et Noc les a mises là des années et des années avant le déluge il dit ceci dans le Fils des Dieux manifesté prêché le 8 mai 1960 paragraphe 46 je cite il dit il a fait la suivante dans la pyramide à l'époque de Noc quand ils ont fait la pyramide et il les mesure je ne le comprends pas mais les guerres ils se penchent et ils marchent à genoux sur une certaine distance et il peut mesurer l'intervent entre les guerres vous savez ils en sont dans la mesure maintenant en plein dans la chambre du roi et en mesure et à mesure que la pyramide gagne en hauteur nous on ne pourrait pas construire ça malgré tout ce qu'on a aujourd'hui on ne pourrait pas construire ça maintenant d'où provient la source ce que Branham dit cela est développé par un auteur qui s'appelle Ralson et il s'est pris dans le livre appelé l'appendice des sources des mesures ici c'est en anglais c'est écrit des sources c'est dans ce livre que Branham est allé puiser tout ce qu'il est en train de raconter ici et les gens répètent mais ne savent pas la source nous nous avons fait un effort de trouver les origines ce ne sont pas des révélations ce sont les écrits développés tout comme aussi des commentaires qui proviennent des spéculations philosophiques et de la news que Branham prend maintenant pour abreuver son peuple pour dire ces sommes des révélations je m'en vais vous citer maintenant voici la source dans une foi aveugle voici ce que monsieur Ralson Skainer est en train d'écrire dans une foi aveugle toute la religion chrétienne synthétisée par ses dogmes fondamentaux et incontestablement celle qui est donnée par Ralson comme je viens de citer il lui donne et nous devons le reconnaître de la façon la plus claire et la plus scientifique l'interprétation numérique de cette première phrase et de ce premier chapitre de la Genèse à l'aide du nombre 31 et du mot L pour Aleph 1 et 30 pour la Med et d'autres symboles numériques de la Bible comparé avec les mesures employées pour la grande pyramide d'Egypte il établit la parfaite identité qu'il existe entre ces mesures pousses coudées et plans et les valeurs numériques du jardin d'Éden d'Adam et Ève et des patriaches bref l'auteur montre qu'au point de vue architectural la pyramide renferme toute la Genèse et dévoile les secrets astronomiques et même physiologiques dans ces symboles et ces glyphes il semble pourtant qu'ils ne veillent pas admettre les mystères psychocosmiques et spirituels qu'ils impliquent alors chers internautes si peut-être vous êtes brunhamistes voici ce sont ces livres qui ont abrévé qui ont rempli Brunham d'inspiration et qui va devoir maintenant parler de ces choses pour pouvoir maintenant montrer qu'Enoch aurait écrit or ce sont des spéculations et nous savons que l'évangile qui a été écrit après ne s'y trouve pas bien qu'il y a des spéculations à partir des mesures que les gens ont eu à faire mais vous allez vous rendre compte que tout cela ce sont des spéculations fantaisistes et que Brunham prend ça comme des vraies révélations pour pouvoir n'est-ce pas remplir les esprits de ses fidèles pour montrer que son ministère était censé maintenant dérévéler toutes ces choses alors nous allons commencer par dire parlant de la tête de la pyramide il y a un symbole encore frappant qui provient de l'Egypte antique c'est-à-dire l'œil qui voit tout l'œil qui voit tout ne se trouve pas sur la pyramide de Noc qu'il cite se trouve plutôt sur la pyramide des Illuminati et des Maçonniques voici comment Brunham en traité d'abord une confusion puisque quand il fait même le plagiat il ne sait pas comment n'est-ce pas tricher et quand même on triche on doit être quand même intelligent on ne peut pas être si idiot pour mélanger tous les fruits dans un même panier et les déclarer comme un seul fruit nous avons fait un effort de pouvoir désosser le message de Brunham on n'a pas trouvé un message sacré si il n'est que du plagiat encore une fois de plus l'œil qui est vu ici sur la pyramide c'est l'œil d'horus qui symbolise la connaissance la gnose William Brunham adapte avec éloquence ce symbole à Jésus ou à God je préfère utiliser les termes anglais pour ne pas les confondre avec les noms et les termes hébraïques c'est trop dangereux parce que penser que God est égal à Yahweh c'est une aberration croire que le même Jésus dont parle c'est le même Jésus de la Bible c'est aussi une aberration voici maintenant une chose et Brunham adapte maintenant avec éloquence comme je venais de dire ce symbole de l'œil de l'horus à Yeshua à Bar Yeshua dans la Bible où le vrai Yeshua Hamashiach n'a jamais été identifié par les apôtres dans les renseignements comme l'œil d'horus c'est trop dangereux ce que Brunham est en train de présenter ici maintenant pour une petite histoire qui est horus très rapidement nous voyons que horus est une divinité il était considéré comme une divinité dans l'Egypte antique rappelez-vous très bien que c'est l'œil d'un borne que les stars les éminents célébrités utilisent pour pouvoir manifester montrer leur appartenance et leur allégeance au culte de Lucifer et il y a quelque chose d'extraordinaire qui voit à partir de l'œil l'œil là devient même le logo des entreprises de grande rénommée honorées par les stars et les célébrités à tel point qu'il est gravé même sur leur corps comme des tatouages peut-on dire que cet œil là est plus honoré par les célébrités par les stars plus que les croyants si l'œil là est réellement l'œil de God qui est confondu avec Yahvé vous allez vous rendre compte que c'est que les stars honorent plus cet œil que même le croyant parce que je ne vois jamais les brunhamistes mettre cet œil là sur leur corps dans leur maison et pour démontrer qu'ils y croient réellement et ils appliquent le message de Branham mes chers amis ce numéro continue et nous vous invitons à pouvoir suivre le reste au prochain numéro merci d'avoir été si patient et de m'avoir reçu dans votre maison et de prie de votre temps et de prie de votre temps pour pouvoir m'écouter et nous sonnons ici une sonnette d'alarme sérieuse comme il est dit dans Matthieu chapitre 16 et 16 dans 1 Corinthiens 5 6 qu'un peu de levain fait lever toute la pâte la pâte perd son essentiel que les gens fassent attention de pouvoir suivre et consommer sans réserve ce que cet homme de Branham essaie de montrer au monde au revoir au prochain numéro 4 5 4 5 5 6 7 7 9 10 10 11 20 22